Salut tout le monde, c'est Maldegion, on se retrouve pour un nouveau book vidéo et on va passer au programme de la semaine. Lundi ce sera la suite de Paper Mario. Mardi un nouvel épisode du nouveau hack avec Shadows. Mercredi un épisode de Holycube. Jeudi la suite de Berserk. Vendredi un épisode de Paper Mario et un épisode de Ragnablock. Samedi la suite du hack avec Shadows. Et enfin dimanche un épisode de Holycube. Voilà pour ce qui est du programme fixe. Et maintenant ce qu'on peut rajouter en plus du programme ce seront les épisodes de Ragnablock. Et potentiellement, mais je ne pense pas cette semaine, peut-être un autre épisode de Ragnablock. Parce que comme vous avez pu le voir, la semaine dernière je n'avais pas mis Ragnablock le vendredi parce que je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir sortir Ragnablock. Parce qu'en interne avec tous les copains sur Ragnablock, il y a eu quelques soucis de compréhension sur certaines choses. Et étant donné que je suis entre guillemets le patron du serveur, il faut que je fasse la police. Et du coup je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Quoi qu'il en soit, là tout se passe bien. J'ai pu tourner mon épisode. Il y avait quand même du gros taf sur le premier parce qu'il fallait faire sa maison au spawn. Et ensuite je me suis rendu dans le biome avec WixiWix. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Ragnablock pour cette saison là, ce sont des groupes de personnes. Donc trois personnes dans chaque équipe qui vont jouer à la compétition tous les fins de mois. Mais on va pouvoir jouer ensemble aussi en dehors de ces compétitions. Et dans mon équipe, il y a Wotan et Wix. Pour l'instant Wotan, je ne l'ai pas vu. Il était malade quand on a commencé la saison. Donc j'espère qu'il va mieux maintenant. Mais je vais voir avec lui de toute façon pour la suite. Quoi qu'il en soit, voilà, par exemple pour raclement de gorge. Et c'est saloperie qui ne passe pas. Quoi qu'il en soit. Donc je disais, Ragnablock, contentez-vous pour l'instant d'un épisode le vendredi. Si je peux en faire plus dans la semaine, j'en ferai plus. Pour l'instant, ce n'était pas le cas. Ça restera le vendredi. En ce qui concerne Ragnamod, j'en vais alors sortir au moins un épisode minimum par semaine. Quand ? Je ne sais pas. Ce sera exactement comme Project Ozone en mode Kappa. Ça se trouve que dans une semaine, vous allez peut-être avoir trois épisodes. Ça se trouve que vous n'en aurez qu'un seul. Je ne sais pas. Juste pour vous tenir au courant, Ragnablock, j'ai tourné deux épisodes. En plus du premier. Donc actuellement, j'ai trois épisodes de tournée. Donc peut-être que cette semaine, vous allez avoir deux épisodes. Je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est ce qui était pour le programme. Maintenant, le nouveau hack que j'ai commencé avec Shadows. Il est un peu what the fuck, c'est Jap. On ne joue pas vraiment Mario, on joue Marissa, je crois qu'elle s'appelle. On a terminé de le tourner avec Shadows. Parce que ce que j'aime bien faire quand je joue un hack en coop, c'est d'abord le terminer. Pour pouvoir vous proposer les vidéos. Et justement, on avait terminé le hack peu de temps avant que je termine le précédent. Donc Transylvania, machin bidule, le noir à longe. Tu me diras, le nouveau hack, il a un noir à longe aussi. Mais c'est en Jap. Donc voilà. Ce sera sur la chaîne hack. Pour ceux qui ne savent pas, la chaîne hack, elle est dans les chaînes CML de Geesworld. Voilà. Cherchez sur YouTube, vous allez le trouver de toute façon. Et j'ai mis des playlists dans les séries en cours sur la chaîne principale. Comme ça, vous allez pouvoir cliquer et choper les vidéos de hack de Super Mario World. Voilà. Alors maintenant, le micro, je l'ai mis en hauteur. Ce que j'ai pu remarquer, quand le mettant en hauteur, j'avais une meilleure qualité du son que si je le mettais à côté de moi. Parce que là, le son monte directement alors que quand le micro était à côté, si vous voulez, le son partait par là. Et partait pas sur le côté. Là, le son, il part par là. Donc il peut remonter. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc la qualité du son est bien meilleure comme ceci. Et ça gêne un peu moins au niveau de l'écran. Par contre, si je mets une caméra ici, forcément, le micro, en gros, il sera comme ça quand je vais tourner. C'est pas terrible. N'est-ce pas ? Donc bon. Pour l'instant, le micro ici, il ne dérange pas. Et ça va rester tel quel. Maintenant, sur les choses sur lesquelles je devais vous parler. Parce que cette semaine, encore une fois, je n'ai pas chopé de questions dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe. Parce que j'aime bien récupérer des questions et puis y répondre en vidéo. Mais là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de questions qui se posent. Je devais faire d'ailleurs une FAQ pendant un moment. Mais le fait est que je n'ai pas le temps pour un moment. Donc on verra plus tard. Oui, les choses à lesquelles je devais vous parler, tout en baillant, je suis désolé. Oh, voilà. Pourtant, je me suis levé il n'y a pas longtemps. YouTube bug en ce moment. Alors, je ne vais pas faire mon casse-couille. Je ne vais pas me plaindre ou quoi que ce soit. Enfin, si, je me suis plaint quand même sur Twitter parce que la chose qui me pète les burnes, mais vraiment, c'est de devoir retourner tous les jours dans son gestionnaire de vidéos pour vérifier si les vidéos qu'on a envoyées n'ont pas de problème. Parce que quand j'envoie une vidéo, elle est monétisée. Vous le savez, je me fais un peu de sous sur les vidéos. C'est la monétisation. C'est comme ça que ça marche YouTube. Quand tu fais une vidéo, si tu peux gagner un peu de sous dessus, tu ne vas pas cracher dessus. C'est ridicule de se dire « Ouais, mais non, moi, je fais des vidéos, je ne les monétise pas parce que je m'en fous. » Il y en a qui s'en tapent. Et c'est très bien pour eux. Moi, si je peux gratter un petit peu d'oseille, je gratte un peu d'oseille. C'est dans la nature de l'homme d'essayer d'avoir un petit peu plus d'argent. Bref. Quoi qu'il en soit, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais si je ne me fais plus d'argent sur YouTube, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire mes vidéos parce que j'adore ça. D'accord ? Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui me pète les burnes, comme je disais, c'est que quand je vais balancer une vidéo sur YouTube, elle va être monétisée normalement. Donc, il n'y aura pas de problème. Tu vois, je n'ai rien besoin de faire. Je vais y retourner deux jours après. « Ah bah tiens, ma vidéo, elle a un problème. Elle ne convient pas à tous les annonceurs. » Alors qu'elle a convenu à tous les annonceurs pendant deux jours quand même. Donc ça devient un peu casse-couille parce que chaque putain de vidéo, mais chaque vidéo, toutes mes vidéos, je suis obligé de lui dire « Nope, elle convient aux annonceurs. » Et le plus dégueulasse dans tout ça, alors là, je parle pour les personnes qui gagnent leur vie sur YouTube, ce qui n'est pas mon cas, mais pour les personnes qui gagnent leur vie sur YouTube, quand ta vidéo n'est pas adaptée à tous les annonceurs, tu n'as pas de vue. Enfin, tu n'as pas de revenu sur les vues que tu vas faire. Si ça marche, d'entrée, tu balances ta vidéo, boum, elle ne convient pas à tous les annonceurs. On va dire le 3 quart des vues que tu fais sur une vidéo, c'est les premières heures, le premier jour, voire les deux premiers jours de ta vidéo. Si pendant ces deux jours-là, tu ne fais pas les vues, enfin, si pendant ces deux jours-là, tu ne fais pas monétiser, donc en gros, ça ne convient pas à tous les annonceurs, tu gagnes que dalle parce que même si après ta vidéo, elle dit « Ah bah c'est bon, voilà, on a rectifié le problème, on a vérifié, et votre vidéo appartient, enfin, votre vidéo convient à tous les annonceurs, d'accord, bah après tu vas pouvoir gagner un petit peu de sous sur ta vidéo, mais tous les vues que tu as fait avant, quand ce n'était pas adapté, c'est que de chi. Ce n'est pas comme si tu avais un droit d'auteur qui disait « Ah bah non, cette musique, elle m'appartient, donc je récupère les sous. » Là, c'est toi qui vas récupérer, enfin, c'est toi qui vas voir YouTube en disant « Non, 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 la vidéo qui me dit que c'est sa musique, non, non, c'est la mienne, je récupère. » Là, même s'il fait des vues pendant que ta vidéo n'est pas monétisée pour toi, tu les récupères les sous. Là, vu que ce n'est pas adapté, tu n'as même pas d'annonceur. Donc en gros, même YouTube ne gagne que dalle là-dessus. Ce qui est quand même un peu fou. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça en place, mais ce qui est relou, c'est de devoir aller sur ton gestionnaire de vidéos tous les jours « Non, ma vidéo, elle est correcte. » C'est tout. C'est chiant. Autant plus que sur toutes les demandes que j'ai faites, elles sont toutes passées en fait de compte. Ils m'ont tous dit « Oui, ta vidéo convient, donc c'est bon. » Au bout d'un moment, voilà. Quand je vois des vidéos de Monster qui marquent « Oui, ça ne convient pas à tous les annonceurs », je ne vais même pas cliquer sur le bouton « Demander une vérification » parce que je me dis au fond de moi « Ouais, c'est vrai qu'avec Monster, ça a un peu la violence, c'est un peu vulgaire de temps en temps, bien que là, ce n'est pas tellement vulgaire ce que je sors en ce moment avec Monster, mais c'est souvent la violence avec Monster, donc je ne dis rien, je laisse passer, je m'en fous, tu vois, ce n'est pas un problème. Mais voilà, c'est quand même un petit peu relou cette histoire. Et il y avait une autre chose aussi que je voulais vous parler vis-à-vis de ça et je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Bref, c'était le petit coup de gueule mais sachez que pour vous, les vidéos, ça ne change rien. Surtout pour les personnes qui utilisent Adblock, ça change encore moins les choses parce que vous n'avez pas de pub de base et bien pour les vidéos qui ne sont pas adaptées pour les annonceurs, vous n'avez pas de pub non plus. Mais vous avez toujours les vidéos. Ça, c'est plutôt bien. Moi, ce que je veux faire, c'est faire des vidéos. Pour l'instant, ça va. Le jour où je retrouverai un vrai taf, un vrai taf, être youtubeur, c'est un vrai taf. Ce n'est pas le mien. Mais le jour où je trouverai un taf, où je gagnerai ma vie avec ce taf-là, je ferai moins un petit peu ma gueulante aujourd'hui. Mais c'est surtout relou de faire les manipulations pour rien parce que c'est vraiment ça. Tu perds ton temps à faire des manipulations pour rien. Bref, passons à notre sujet. On va passer sur les lives Twitch. Vous avez vu, j'arrive à tenir la cadence mercredi, vendredi et dimanche soir pour les lives. Pour l'instant, tout se passe bien. On est toujours sur Project Zone Lite. On avance plutôt bien d'ailleurs sur Project Zone Lite. Mais j'ai ajouté quelque chose sur les lives de Twitch. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé les redifs, en tout cas la dernière qui est sortie actuellement, j'ai rajouté le Beats Boss et le Cheers Cup. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simple. De base, quand je faisais mes lives, il y avait un overlay en haut de l'écran qui marquait le dernier donateur, le top donateur, le dernier follow et le jeu auquel je jouais. Ça, c'est ce que j'avais mis. Ça, je l'ai retiré maintenant. Donc, il n'y a plus marqué ça. Par contre, il y a le système de Beats qui est mis en place étant donné que maintenant que je suis partenaire Twitch, je peux recevoir des Beats. Alors, les petits pervers vont dire « Oh, il a dit Beats ! » « Il va recevoir des Beats ! » Un Beats, c'est un Cheers. C'est soutenir son streamer, en fin de compte. Et quand vous envoyez des Beats, donc 1, 10, 100, 1000, 1000, peu importe, ils vont rentrer dans un cup, donc dans un verre. Donc, il va y avoir une animation avec les Beats qui vont tomber dans le verre. Et le Beats boss qui est en dessous, vous pouvez lui donner des dommages en balançant des Beats. Alors, il faut regarder la rediff du live de Project Ozone Lite, le 11ème, je crois. Bref, celui qui est sorti il y a quelques jours, pas celui qui sortira lundi, mais celui d'avant, pour comprendre. Et vous verrez, moi, je trouve ça vraiment génial pour l'interaction avec les personnes, parce que tu as un boss à battre, et tu as le verre qui peut se remplir. C'est juste excellent. En tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc ça, c'était les informations que je devais vous donner vis-à-vis des live Twitch. Donc toujours mercredi, vendredi et dimanche soir de 21h à minuit. Et quand on peut, on fait un peu plus, mais c'est rare quand je peux plus. Bon. Du coup, je pense qu'on va se laisser là pour ce week's vidéo, n'est-ce pas ? Encore une fois, j'insiste, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez surtout pas à balancer toutes les questions qui vous passent par la tête. Je peux les prendre et y répondre en vidéo. Et pour ce qui est des fanarts, je n'en ai pas eu cette semaine. Pour ce qui est des achats de la semaine, je n'en ai pas fait non plus cette semaine. Et c'est tout. Ah si, j'ai fait des achats. Tiens, allez, je vais vous montrer les achats que j'ai fait cette semaine. Comme ça, on a un petit truc en plus avant la fin. Ils sont là-bas. Bougez pas. C'est quand même stylé d'avoir une chasse qui roule. Hop, j'ai roulé. J'ai roulé sur ma bouteille d'eau. C'est le bruit. J'ai acheté des mangas. Voilà, j'ai acheté des mangas. Donc j'ai acheté le tome 38 de Toreco. Ok. 38. Tome 3 de Fire Force. J'aime beaucoup. 59 de Fairy Tail. C'est bientôt fini d'ailleurs. Mais c'est pas trop tôt parce que bon, ça commençait à devenir un peu chiant. Le tome 10 de My Hero Academia. Et j'ai pu voir quelque chose aussi qui m'a surpris. C'est Vigilant. De My Hero Academia aussi. Je ne sais pas ce que ça donne. C'est le tome 1. Je le lirai et je vous dirai ce que j'en pense si vous êtes intéressé. Bref. Je vais vous laisser là maintenant. Cette fois-ci c'est bon. On s'arrête là pour jouer avec les vidéos. J'espère que le programme va vous plaire. Une fois encore, je le répète, mais c'est toujours bon de se répéter. Les commentaires sont là pour ça. Laissez vos messages, laissez vos questions, laissez vos commentaires, vos remarques, vos suggestions, tout ce que vous voulez. En attendant, je vais vous laisser. Portez vous bien et à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada